Bonjour et bienvenue à SFC TV. Notre émission aujourd'hui est prévue, concentrée sur l'imagerie et la cardio-oncologie. J'ai deux éminents invités, Nicolas Monsancal de l'hôpital Ambroise Paré. Bonjour et le docteur Laurent François de l'hôpital des offices de Lyon, l'hôpital Louis Pradel. Bonjour. Alors on va commencer par la cardio-oncologie et donc quelles étaient les actualités au JUSFC concernant ce domaine ? Manifestement il s'est passé pas mal de choses. Alors oui, c'est pas toujours facile de savoir quelles études retenir au cours de ces journées. Alors je pense qu'on peut peut-être dans un premier temps se poser la question de choses très pratiques qui concernent vraiment tous les cardiologues. C'est la problématique des anthracyclines qui sont prescrites dans un nombre important de cancers. Et par exemple, il y a eu une publication cette année dans Circulation, l'étude Prada. L'étude Prada reprend l'hypothèse de mettre un traitement bêta-bloquant et aradeux chez des patients en prévention primaire, somme toute, qui ont des cancers du sein. Alors dans Prada, ce sont des patientes qui ont un faible niveau de risque cardiovasculaire et qui sont randomisés. C'est une étude vraiment bien construite, monocentrique, mais vraiment avec une belle méthodologie, qui va donc randomiser candésartan, métoprolol ou placebo. Excusez-moi, c'était donc un groupe avait les deux et l'autre groupe avait zéro, ou en croisé, comment ça se passe ? Voilà, c'est croisé, c'est du 2x2, donc avec des groupes métoprolol, candésartan, métoprolol, placebo, etc., placebo, placebo aussi. Objectif principal, la diminution de la fonction ventriculaire gauche, évaluée par échographie, par IRM, avec quelques critères secondaires, suivi un an, deux ans. Et au bout de ces deux ans, finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de différence dans les groupes métoprolol, placebo, candésartan, placebo, en termes de fonction ventriculaire gauche. Elle diminue un peu dans chaque groupe, mais pareil, dans le groupe placebo. Donc une étude qui tente à montrer que, peut-être que c'est une problématique au niveau des traitements utilisés en eux-mêmes, mais en tout cas, qui tente à montrer que, lorsque l'on veut donner des traitements préventifs à ce type de population, sans aucune sélection, il n'y a peut-être pas un gros bénéfice. C'est donc finalement un résultat qu'on attendait beaucoup et qui est un petit peu décevant. Parce que, donc finalement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en prévention primaire ? Parce qu'on a bien compris que l'étude de Prada, c'était en prévention primaire. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de prévention ? Ou est-ce que, comment faire ? Alors, il y a peut-être une autre étude intéressante, en effet, qui a été publiée également cette année dans le JAC. C'est l'étude SUCOUR, qui est une étude où les auteurs ont cherché cette fois-ci, alors une population un peu différente, cancer du sein, mais à haut risque cette fois-ci. Haut risque par l'âge, haut risque par les doses de traitement administrées, antécédents de pathologies cardiovasculaires. Et là, leur stratégie, c'est de se dire, va somme toute, plutôt que donner à tout le monde, sans vouloir essayer de stratifier, ne serait-il pas plus intelligent d'utiliser les techniques classiques d'échographie et d'évaluation de la fonction ventriculaire gauche versus une attitude plus guidée par le strain ventriculaire gauche, longitudinal, puisque c'est celui qu'on utilise le plus ? Pareil, belle étude, multicentrique, 160 patients dans chaque groupe. Donc, un groupe FEVG avec les définitions globalement identiques à celles des recommandations. Groupe strain de la même manière. Le strain s'altère, on introduit un traitement bêta bloquant IEC ou RA2. Bien sûr, pareil dans l'autre groupe, si la fonction ventriculaire gauche s'altère ou si le patient devient symptomatique, la patiente pour le coup. suivi deux ans, donc ça ressemble un petit peu à celle qu'on a présentée avant. Les résultats, première remarque, dans le bras où on a utilisé le strain, en gros, une patiente sur deux s'est retrouvée avec un traitement bêta bloquant RA2, alors que c'est à peu près une patiente sur quatre dans le groupe FEVG. Donc, ça montre que c'est vraiment un diagnostic qu'on détecte en amont ? On détecte finalement plus tôt par rapport aux cut-off qui ont été définis de diminution de strain de plus de 12%. Donc, finalement, on introduit des traitements plus souvent, pratiquement deux fois plus, mais qu'en est-il en termes de résultats ? Alors, l'objectif principal était aussi celui d'une réduction de fonction ventriculaire gauche. Eh bien, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. C'est-à-dire que finalement, cette attitude guidée par le strain sur ce critère-là ne ressort pas en tout cas comme quelque chose de positif. Alors, il y a d'autres éléments dans cette étude, en particulier des objectifs secondaires qui sont plutôt favorables. Mais, pour tout vous dire, il y a une petite controverse en fait sur cette étude avec les auteurs qui retiennent leur étude comme plutôt positive et puis un éditorial dans la revue qui est quand même beaucoup plus critique. Retenons simplement que le strain est quelque chose d'important, qu'il est utile dans la stratification en cardio-oncologie, mais que sa place est encore à trouver. Alors, est-ce que la population sélectionnée n'était finalement peut-être pas la bonne ? Première question. Peut-être, encore une fois, que les traitements qui ont été donnés ne sont pas les plus pertinents pour prévenir une éventuelle cardiotoxicité ? On peut aussi se poser cette question. J'ai une petite question à poser par rapport à ce strain. On sait qu'il y a une variabilité qui existe vis-à-vis de ce strain. C'est au moins 5%, voire plus. Et c'est vrai que quand on étudie une variation de ce strain avec une potentialité d'erreur d'au moins 5%, du coup, ça peut être le facteur limitant. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, c'est sûr que les recommandations parlent d'un seuil de variabilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur cette variabilité, mais plutôt prendre une valeur seuil, 16-18%, et éventuellement essayer de traiter à ce moment-là de manière préventive, sans arrêter le traitement ? Parce que le risque, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de controverses ces dernières années, sur justement qu'un strain juste altéré avec une fonction VG, certains préconisaient l'arrêt complet de la chimiothérapie. Et là, ça pose quand même des problèmes de survie pour le patient. C'était ma question, justement. Est-ce qu'il y a un moment où, on va dire à nos oncologues, stop, le strain est en train de bouger, voire la fraction d'éjection est en train de s'altérer ? Où est-ce que vous mettez la barre ? Parce que, bien sûr, on imagine bien que c'est une décision très grave d'arrêter ces traitements. Tout à fait. Alors, sur déjà le premier élément, oui, bien sûr, peut-être qu'une des solutions serait d'avoir une valeur seuil de strain et retenir en disant cette valeur, on atteint en valeur absolue 15, par exemple. Peut-être est-il temps de faire une intervention ? Peut-être qu'en effet, ce n'est pas la variation en pourcentage, en valeur relative. Par exemple, il y a une étude qui a été présentée, qui a été publiée dans le Jazz par l'équipe d'Amiens, ou chez le diabétique, pour voir si on a une échographie de stress positive ou pas. Il regardait comme strain la valeur de moins 18. Alors, c'est relativement élevé. Bien sûr, moins 18, c'est une valeur assez... Ça pose quand même des questions. Mais en tout cas, ils ont trouvé qu'à partir de cette valeur de seuil de moins 18, en dessous de moins 18, à ce moment-là, on avait des patients qui étaient plus à risque d'avoir un examen d'échographie de stress positif. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai que les recommandations pour l'heure restent sur des variations en pourcentage, mais c'est vrai qu'une valeur cut-off serait probablement une bonne stratégie. Pour répondre à votre question... Non, mais justement, pour garder un instant sur cette question de seuil ou de variation, est-ce qu'on n'est pas resté encore sur les variations, parce que d'une machine à l'autre, on n'a pas les mêmes seuils ? Il y a ça aussi, bien sûr, probablement. Et puis, il y a des variations avec l'âge aussi. Il faut probablement un ajustement en ce sens-là aussi. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait ? Après, que fait-on ? Est-ce qu'on arrête, ou on suspend en tout cas, un traitement sur le strain ? Non, ce n'est pas recommandé. On attend les recommandations européennes qui doivent arriver à l'automne, sur la cardio-oncologie, information. Et d'autre part, concernant le strain, on peut se référer aux dernières recommandations concernant l'insuffisance cardiaque européenne de l'année précédente, où le strain est clairement noté comme un élément intéressant de suivi dans la cardio-oncologie. Mais bien entendu, on ne stoppe, on ne suspend pas un traitement simplement sur le strain. Donc, il n'y a pas de valeur finalement à retenir sur ça. Ce qui est reconnu, classe 2A, c'est une altération de la fonction ventriculaire gauche, selon les recommandations européennes, donc en dessous de 50%, une baisse de 10%, en dessous de 50%, de manière bien classique. Alors, ça ne peut pas dire qu'il faut stopper le traitement. Je crois que, et c'est vraiment ce qui est conseillé dans le cadre de la cardio-oncologie, c'est stopper ou suspendre le traitement le moins possible. Je crois que vraiment ça, c'est un message important. Quelles sont les situations ? S'il y a une altération de la fonction ventriculaire gauche en dessous de 40%, là, c'est une indication. Alors, ça dépend du type de drogue. Ça dépend, bien entendu, est-ce que ce sont des anthracyclines ? Est-ce que ce sont des thérapies ciblées anti-HER ? Il y a tout ce contexte à prendre en compte. Mais c'est vrai que cette barre du 40%, peut-être. En tout cas, en attendant de mettre les traitements, de voir comment évolue cette fonction ventriculaire gauche, et rien n'empêche ensuite de les reprendre. Ça, c'est un premier point. Sur ces valeurs d'arrêt. Et puis l'autre, bien entendu, c'est ce qu'on conseille aux oncologues, c'est s'ils doivent administrer un traitement potentiellement cardio-toxique à un patient qui, avant l'administration, lors de la consultation, décrit une sensation de soufflement, en tout cas des signes qui évoquent une insuffisance cardiaque, là, il va suspendre. Il ne va pas faire la cure prévue. Il va l'adresser au cardiologue pour réévaluer des choses. Et à ce moment-là, on verra. Donc ça, c'est aussi, bien sûr, le patient symptomatique. Alors, pour que cette chose soit claire pour tout le monde, c'était de la prévention primaire dans Prada, c'est-à-dire, on donnait avant même de quoi que ce soit, et ça ne marche manifestement pas. Maintenant, si on a une dégradation de la fraction d'éjection, on est d'accord qu'on peut, à ce moment-là, mettre en place le traitement. Il faut bien distinguer ces deux situations. Ah oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. C'est très important. Attention, Prada, c'est de la prévention primaire. Là, on est sur une... Lorsqu'il y a une altération de la fonction ventriculaire gauche, puisque c'est le critère retenu. Là, bien entendu, il faut introduire des traitements bêta-bloquants et IEC ou RA2, et puis traiter les autres facteurs de risque cardiovasculaires. Ça ne faut pas l'oublier, c'est important. Il faut traiter une hypertension. Ça tombe bien, si on doit introduire des traitements, on sait un peu lesquels on va choisir. Mais c'est aussi éventuellement traiter une dyslipidémie, c'est remettre à l'activité sportive ou physique au moins adaptée. C'est tout ça qui est à prendre en compte. Mais bien entendu, attention, là, on n'est pas en prévention primaire. Il se passe un événement, il y a une cardiotoxicité, donc on intervient. Dernière petite question. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Où est-ce qu'on peut mettre le BNP dans ce suivi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est proposé avec le suivi de BNP ? On a tellement l'habitude de faire des échos que... Le BNP peut être un biomarqueur intéressant dans le suivi des cardiotoxicités. C'est vrai que, globalement, dans les études, ce n'est quand même pas celui qui semble être le plus pertinent. Celui qui semble être le plus pertinent est probablement l'atropodinémie. Celui-ci est certainement beaucoup plus intéressant et dans les recommandations, en pratique, sur le BNP, il n'y a pas d'éléments permettant d'intervenir. Il n'y en a plus sur l'atroponine avec une élévation au-delà du 99e percentile par rapport à la valeur de référence. Merci beaucoup. Et si, maintenant, on se tourne vers l'imagerie, donc de très belles sessions qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu sur le GESFC, quels sont les éléments à retenir, Nicolas, sur l'essentiel ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? On a parlé déjà d'imagerie avec la cardio-onco, mais il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a l'imagerie cardiovasculaire qui prend une place très importante, quelle que soit la spécialité dans la cardiologie, puisque, quelle que soit que l'on fasse de la rythmologie, de la chronographie, de plus en plus, on a besoin d'imagerie cardiovasculaire. Alors, il y a très clairement, en termes de valvulopathie, une place importante de l'imagerie et la valve qui était, pour l'instant, un petit peu mise de côté, c'était la valve tricuspide. Il y a de nombreuses sessions qui ont eu lieu cette année sur la valve tricuspide. Il y a une très belle lecture qui a été faite par le professeur Cosins dans cette amphi tout à l'heure, justement, sur réhabiliter cette valve un peu méconnue avec l'insistance tricuspide, avec des nouveautés, notamment en termes de quantification, puisqu'on sait que l'insistance tricuspide est difficile à quantifier. Donc, ce sont des outils qui sont complexes, qui doivent être évalués par une échographie, bien évidemment, mais avec également étudier le ventricule droit dans son intégralité, ne pas s'intéresser que à la fuite. On a aussi, en termes de sévérité, une complexification qui arrive, qui va être publiée le mois prochain dans l'European Art Journal Cardiovascular Imaging, où justement, là, on passe à cinq types d'insurances tricuspides. Alors, je vous rassure, ça ne change pas grand-chose pour nous en termes de trivial, mini, modéré, mais à partir du moment où c'est sévère, à ce moment-là, il y a plusieurs types de sévères. Donc, on va attendre d'avoir la publication pour se faire une idée, mais c'est juste pour nous aider, pour nous guider sur le type d'intervention possible. Il y a de nombreux progrès interventionnels, donc ce n'est pas de l'imagerie, mais vous allez voir que l'imagerie joue également un rôle pour ce qui est entre le remplacement valvulaire, la réparation ou tout ce qui est percutané. Et donc, là, l'imagerie a une part très importante, TT, 2D, 3D, ETO 3D également, pour vraiment voir si la valve tricuspide est bien tricuspide, dans un tiers des cas, près d'un tiers des cas, elle est quadrispide. Donc, ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte pour la réparation en percutané. Et donc, on se base sur les codes transto, transeuseaux, toujours en 2D, 3D, mais également, on a la possibilité, mais c'est plus touchy, beaucoup plus compliqué, faire tout ce qui est imagerie de coupe, scanner ou IRM pour véritablement analyser la valve et afin de sélectionner le bon candidat pour la meilleure procédure, que ce soit de la chirurgie ou les procédures percutanées. Donc, vraiment, la valve tricuspide a pris un essor très important pour cette prise en charge, pas uniquement dans le cadre de retentissement cardiaque gauche associé, mais vraiment dans la maladie intrinsèque de cette valve tricuspide. Donc, ça, c'était un point très important. C'était la valve tricuspide. Et alors, tout à l'heure, on évoquait l'IRM. Quid de l'IRM dans d'autres valviopathies ? Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux que tout le monde doit savoir ? Alors, l'IRM dans les valviopathies, c'est encore au stade plutôt des publications pour une simple bonne raison, c'est qu'on a un véritable souci d'accès à la technique. En France, j'ai lancé tout à l'heure, un plaidoyer justement sur la collaboration radiologue, cardiologue. Et vous savez que c'est compliqué. Il faut vraiment qu'on essaie de travailler le plus possible ensemble pour que l'on ait beaucoup plus de plages horaires pour pouvoir développer ça. Je pense honnêtement que ces prochaines années, on commence à avoir des outils qui sont vraiment exceptionnels pour la quantification. On a du 4D flow, des images qui sont exceptionnelles. Et je pense que ça va se développer. Par contre, maintenant, c'est le problème de l'accessibilité. Il va falloir vraiment que chacun fasse des efforts pour que justement, on puisse faire ça. Donc, à l'avenir, ça fait partie des techniques pour explorer ces valviopathies, l'IRM, le scanner qui a pris déjà sa place, notamment pour le rétrécissement aortique. Donc ça, vous savez très bien que pour le TAVI, systématiquement, il y a le scanner, il y a le score calcique également. Donc vraiment, ça, on n'a pas de souci. L'IRM, il y a une très belle mise au point de cette année dans un journal justement sur la place de l'IRM avec de sublimes images. Et très clairement, on va pouvoir faire des choses exceptionnelles. On commence à avoir les outils, les logiciels. Maintenant, on a un problème d'accessibilité. On a la valve de plate mitrale, quand on ne regarde pas que la valve, on regarde aussi le myocarde, recherche de fibrose. Alors, en effet, ça, c'est le prolapsus valvulaire mitrale. Quand on a le prolapsus valvulaire mitrale, on peut être amené à faire des IRM. Ça peut être intéressant pour rechercher du rehaussement tardif, notamment en inféro-basal. On sait que c'est une zone où il peut y avoir une cicatrice qui se forme à ce niveau-là, qui peut être pro-arythmogène. Et donc, l'IRM a sa place, justement. Et c'est une belle étude publiée cette année dans Circulation, une équipe multicentrique française qui s'est intéressée justement à cette fibrose myocardique très localisée. Et on sait que le pronostic est moins bon en cas de rehaussement tardif vraiment localisé à ce niveau-là. Et les marqueurs de pronostics, c'est d'une part, bien sûr, l'importance de la fuite mitrale. Bien sûr, quand plus la fuite est importante, plus le pronostic est plus à risque, le patient est plus à risque. Autant également, vous avez cette présence de fibrose en IRM qui permet de stratifier ce risque. Donc, vraiment, c'est une très belle étude avec plus de 400 patients inclus. Finalement, ils en ont fait 400 avec IRM et rehaussement tardif. Et vraiment, ce sont des résultats très encourageants qui nécessitent quand même que l'on s'intéresse. Vraiment, c'est un sujet quand vous avez un prolapsus valvulaire, de plus en plus, on va être amené à faire ce genre d'IRM. Donc, c'est le risque rythmique, en fait, qui est... Tout à fait, c'est pro-rythmogène et c'est vraiment très intéressant. La physiopathologie est très intéressante et vraiment, c'est associé à une hypothèse physiopathologique, des constatations cliniques et en même temps, avoir l'imagerie qui permet de mettre tout ça en place. Alors, on avait cette année une actualité particulière autour du Covid. Et donc, nous sommes aussi fortement demandés d'être impliqués dans la prise en charge des patients. Les échographies, notamment la première vague, c'était assez impressionnant. Où en est-on aujourd'hui de la pratique de l'écho chez les patients qui ont une atteinte Covid ? Alors, l'année dernière, j'avais émis un vœu lors du best-of sur l'imagerie, c'est de faire des diapositives Covid qu'une seule fois et ne plus jamais le refaire. Raté. Je suis désolé. Je suis raté. J'ai raté beaucoup. Je suis désolé. Alors, c'était très intéressant parce qu'en effet, en 2020, on a appris, notamment avec cette première vague, la filiale d'imagerie cardiovasculaire avait fait des recommandations, puis avait upgradé ces recommandations en disant très clairement si vous avez un patient Covid, pas d'écho, sauf si vraiment, il y a besoin. Voilà, il fallait vraiment tout arrêter et encore plus les ETO puisqu'il y avait ce risque important, très clairement. Là, il y a une étude qui est parue dans le jazz qui est très intéressante sur justement cette stratégie-là où ils se sont intéressés à faire des échographies et en estimant ce risque de complications liées au Covid au niveau cardiaque. On sait qu'il y a des risques de pécardie, de mucardie, de syndrome coronavirus, d'état pro-thrombotique, également tout ce qui est douleurs thoraciques où on a toujours un doute. Et donc, ça a un vrai intérêt. Embolie pulmonaire, voilà, je cherchais l'embolie pulmonaire. Et à partir de là, vous faites une estimation un peu au pifomètre, je l'accorde, sur ce risque. Est-ce que vous pensez que votre patient est à risque faible, modéré et élevé ? Si vous pensez qu'il y a un risque élevé de complications cardiaques liées au Covid, bien sûr, il faut faire une écoqueur. En faisant attention, bien sûr, se protégeant, il y a des règles que tout le monde maintenant connaît bien, mais en tout cas, il faut faire une écoqueur. Par contre, si vous avez des patients qui ont un risque faible ou modéré, pas d'écoqueur. On fait un BNP, troponine. Si vous avez un risque faible, troponine BNP normale, pas d'écoqueur pour l'instant. Si vous avez un risque faible avec des marqueurs biologiques élevés, vous pouvez faire une écoqueur ou une écoqueur portable rapidement pour voir si vous voyez quelque chose d'important. Si vous avez un risque modéré, toujours BNP tropon, si vous avez ces dosages élevés, à ce moment-là, vous faites une vraie éco pour aller vraiment à fond pour voir si vous trouvez des complications liées au Covid. Donc, c'est plutôt rassurant parce que, initialement, on avait pris des recommandations par rapport à ce risque et finalement, ça colle plus ou moins avec ce qui a été démontré. Alors là, il y a des dosages biologiques qui sont intéressants, mais finalement, tout le monde dit à peu près la même chose. Évitons si on peut et autrement, on le fait, mais il faut vraiment sélectionner le patient. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, il y a tout ce qui est, bien sûr, l'échographie quand elle est réalisée. Et là, en termes de pronostics, on sait qu'à ce moment-là, que ce soit le strain ou la fonction ventriculaire droite a une valeur pronostique. Si vous avez un strain altéré longitudinal, de toute façon, on ne parle que du strain longitudinal ou du ventricule gauche ou si vous avez également une altération du ventricule droit, de la fonction systolique ventriculaire droite, on sait que le pronostic de ces patients est moins bon. Et donc, ça nous permet de guider le patient un petit peu sur la prise en charge. Éventuellement, ça va permettre éventuellement de guider la prise en charge thérapeutique en se disant qu'on peut être un peu plus agressif si on trouve une pathologie cardiaque. Voici les principales données, en tout cas, sur le Covid en termes d'échographie cardiaque. Très bien. Donc, d'autres actualités que vous voulez mettre en exergue ou quelque chose qui vous a marqué ou quelque chose que vous attendez dans les sessions à venir ? Alors, vous avez ensuite demain tout ce qui est les IJSC. Donc là, très clairement, on a toujours pareil. On aura une session sur la tricuspide, un sujet un tout petit peu à la mode, donc avec une session un petit peu raccourcie pour qu'on soit sur du I-congré. Mais voilà, il y a le souci, c'est de faire une sélection dans l'imagerie cardiovasculaire. C'est quasiment mission impossible parce que tellement la littérature est riche et qu'on touche à tous les domaines, en fait. Très bien. Merci à tous les deux pour ces réponses très précises à ces questions qui nous préoccupent au quotidien. Et donc, je souhaite à vous tous une bonne suite de congrès. Et moi, je finis juste en invitant toutes les cardiologues et les cardiologues à venir au premier congrès de cardio-oncologie qui aura lieu à Marseille. le jeudi 9 et le vendredi 10 juin. Donc, soyez les bienvenus. Ce sera un congrès très généraliste de cardio-oncologie. Et c'est le premier, enfin, on l'espère, en présentiel. Bravo, merci beaucoup. On croise les doigts. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada